Jébari il y a plein de sujets moi je pense que à qui la faute c'est JT ou d'abord à qui on doit le plus en vouloir ça fait quand même 7-8 mois dans ce pays et même plus qu'on tape comme des sourds qu'il y a un certain nombre de responsables politiques de leaders syndicaux qui tapent comme des sourds sur Total tous azimuts et donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y a un syndicat qui se sente fort et qui profite d'un moment pour installer le rapport de force et deuxièmement il y a quand même un sujet de respect d'air et quand effectivement chez SEO vous avez un accord qui est construit conclu dans le dialogue social vous libérez le dépôt là il faut respecter les règles et par ailleurs je pense que c'est difficile de négocier et le patron Total de ce point de vue là a raison c'est difficile de négocier un couteau sous la gorge et là très clairement on ne peut pas avoir des gens qui bloquent des dépôts qui veulent des négo sans avoir à débloquer alors même que des négociations en fait s'ouvraient à la fin du mois et on ne peut pas négocier rationnellement dans des conditions comme ça enfin je pense qu'il faut respecter un minimum de formes et de dialogues moi je constate que beaucoup de ceux qui critiquaient Total sont aujourd'hui dans la même posture politique de critiquer les syndicats c'est souvent les mêmes personnes et ça ça fait évidemment pas beaucoup de sens après honnêtement on ne peut pas se et je pense qu'on sera en désaccord avec Bruno mais la CGT depuis quelques années a énormément politisé son discours a énormément radicalisé son mode d'opération et aujourd'hui c'est un peu l'expression de tout ça dans un moment en plus où fondamentalement ça va très amplifiner les Français qui est moins puissante c'est peut-être une conséquence quand vous êtes en perte de vitesse on se radicalise vous radicalisez je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie